Le plus essentiel, c'est ce qu'on va étudier, c'est-à-dire, il y a d'autres choses, mais dans le sens mémoire, c'est ça qu'il y a. Donc, nous avons les registres. D'accord ? Les registres, c'est quoi ? C'est les registres avec lesquels travaille la machine. Je contente comme la dernière fois, lorsque je veux, par exemple, faire une opération dans la machine, dans l'ordinateur, je veux faire A plus G, j'ai besoin de registres pour stocker A, pour stocker B, pour stocker le résultat intermédiaire, pour stocker l'état de l'opération, etc. De toute façon, tout ça, on va l'étudier, qui est bien la machine pédagogique. D'accord ? Donc, les registres qu'on va étudier, c'est de petits registres, il y a d'autres registres que vous allez étudier l'année prochaine. Il y a aussi la mémoire centrale. La mémoire centrale, c'est quoi ? C'est la mémoire de l'ordinateur. C'est-à-dire, c'est le lieu de travail de l'ordinateur quand il s'agit de la RAM, et toutes les capacités de l'ordinateur lorsqu'il s'agit de la RAM. C'est-à-dire, toutes les connaissances acquises par l'ordinateur sont dans la RAM, et dans la RAM, c'est l'espace de travail. Alors, il y a aussi les mémoires auxiliaires. Alors, les mémoires auxiliaires, vous les connaissez tous. C'est le disque dur, le flash disque, le CD, tout ce qu'il y a comme élément de stockage supplémentaire de la machine. D'accord ? Donc, la machine m'a fait les registres, la mémoire centrale RAM, RAM, ou les mémoires auxiliaires, les roues, le disque dur, le flash disque, le CD, etc. Alors, bon, remarquez que le registre vient de le définir. C'est une mémoire qui a un N-bit back. D'accord ? La mémoire centrale, vous savez tous que ça va jusqu'à, je ne sais pas, par rapport à l'ordinateur, la mémoire auxiliaire. Par exemple, c'est le disque dur. Il peut y avoir des Tera, donc il peut être très, très volumineux. Alors, quand on accède à un registre à N-bit, connaissant la puissance du micro-processeur, l'accès au registre est très rapide. Plus l'espace Yikber, plus le temps d'accès Yikber, c'est-à-dire la vitesse Nqas. Par exemple, si je m'accède à un registre, c'est vraiment super rapide. La mémoire centrale, plus le Koune Kibera, moins le Koune Rapide Vira. Et la mémoire auxiliaire, le disque dur, c'est encore plus long, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si je mets la machine, qu'est-ce qui se passe ? Je vais mettre des tampons, des mémoires tampons, mais ils ont les trois grandes parties. Donc, un des registres, ou la mémoire centrale. Si je n'en ai pas des registres, ou la mémoire centrale, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser ce que j'appelle l'antémémoire. Alors, l'antémémoire, c'est quoi ? C'est une petite mémoire. L'antémémoire, c'est un lien entre les registres et la mémoire centrale. L'antémémoire est plus petite que la mémoire centrale. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Au lieu de travailler avec toute ta mémoire centrale, je vais utiliser uniquement la partie du programme qui m'intéresse tout de suite. Donc, je m'intéresse à une partie du programme. Je vais prendre la partie du programme. Je vais la mettre dans l'antémémoire. Et à ce moment-là, le lien, il prendrait même des registres dans tes mémoires, mais il voit déjà ce qu'il y a. Donc, la vitesse, c'est que. Maintenant, si je veux travailler avec le disque dur, alors, la mémoire centrale, le disque dur, la différence de la vitesse, elle est très grande. La même chose, qu'est-ce que je vais faire ? Au lieu de travailler avec le disque dur complet, je vais utiliser une mémoire d'apnée. C'est un tampon aussi. pour travailler uniquement avec la partie du disque dur qui m'intéresse. Je vais travailler avec un fichier quelconque. Je vais travailler uniquement dans le fichier. D'ailleurs, à ce moment-là, je vais le mettre dans la mémoire d'apnée. Donc, ce qu'il y a essentiellement dans la machine, nous avons les parties centrales. C'est les registres, la mémoire centrale et la mémoire auxiliaire. Mais ça, c'est les mémoires tampons qui servent à synchroniser, c'est-à-dire à avoir une vitesse quand même assez grande dans le travail. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire ? Dans la mémoire, nous avons toutes les informations, c'est-à-dire tout ce qui est binaire. Mais bien sûr, le binaire, d'ailleurs, il n'est pas uniquement non organisé. Alors, l'unité centrale, l'unité de base, c'est le bit. On sait que le bit, c'est l'élément de base. Il mémorise un seul, c'est-à-dire c'est un seul bit. C'est entre, c'est ou bien zéro ou bien un. Le deuxième type d'information qu'on peut avoir, c'est l'octet ou le byte. Alors, l'octet ou le byte, c'est un ensemble de bits. Tout ensemble de bits s'appelle octet ou la byte. Alors, le caractère, le caractère, pour qu'il compte déjà tout ça, pour qu'il est le caractère derrière, c'est ce qui permet de coder le clavier. Le clavier fait des touches. Alors, il faut des codes pour chaque touche du clavier. Alors, pour coder les codes, les touches du clavier, nous avons étudié l'ASKIR-Génère. D'accord, mais ce n'est pas le seul code qu'il y a. Nous avons ici aussi étudié l'UNICODE. Là, on est quand même un autre code qu'on n'a pas étudié du tout. Alors, ça dépend du code que j'utilise. Si c'est le code ASKIR, peut-être qu'il était sur 8 bits. Maintenant, si c'est l'UNICODE, il peut être sur 16 ou bien sur 32 bits. Le mot ou le word. Alors, le mot ou le word, ça dépend du microprocesseur. Quand on dit microprocesseur 32 bits, ça veut dire que le mot dans cet ordinateur, il est sur 32 bits. À chaque fois que je vais y travailler, je vais avoir besoin de 32 bits pour travailler. Alors, un enregistrement et un fichier, ça vous l'avez étudié déjà, Pascal. Alors, l'enregistrement est constitué d'une information stockée en mémoire. Il peut être constitué de plusieurs champs. Le fichier, c'est un ensemble d'enregistrements. Maintenant, les caractéristiques de la mémoire. Qu'est-ce que nous avons comme caractéristiques de la mémoire ? La caractéristique la plus importante et qu'on va étudier vraiment à fond dans ce semestre, c'est la capacité de la mémoire. Alors, c'est le nombre d'informations que peut contenir la mémoire. On peut exprimer cette valeur en fonction du nombre de bits. Par exemple, un gigabit. On peut parler de bytes, d'octets, et on peut parler de mots. Ça dépend de ce qu'on va voir. Bien sûr, ça, il faut connaître à fond. Je vais prendre des exemples ici. Si je prends une mémoire centrale de 1 méga octet. 1 méga octet, ça veut dire 4 fois 2 à la puissance 20. Un handicap, tout comme les unités. 1 kg, c'est 2 à la puissance 10. 1 méga, c'est 2 à la puissance 20. 1 giga, c'est 2 à la puissance 30. 1 téra, c'est 2 à la puissance 40. Alors, si je prends une mémoire de 4 méga octets, ça va être 4 fois 2 à la puissance 20, fois, c'est des octets. Maintenant, si je veux avoir cette information en bits, je vais transformer l'octet par 8. Donc, ça va être 4 fois 2 à la puissance 20 multiplié par 8. 4 fois 8, ça veut dire 32 mégabits. Si je prends une mémoire centrale de 1 kg au mot, et le mot est sur 32 bits. 1 kg, c'est 2 à la puissance 10, donc c'est 1024. multiplié par 32 bits. Donc, ça me donne 32 kilobits. Si je prends, par exemple, un flash disk de 2 giga octets, 2 giga, c'est 2 à la puissance 30 bytes. C'est 2 à la puissance 30 multiplié par 8 bits, parce que l'octet ou la 2 bytes, elle a la peine de laisser 8 bits. Alors, l'adresse maintenant. L'adresse aussi, c'est très important, parce qu'on va l'étudier dans le détail, c'est la valeur numérique désignant un espace physique en mémoire. Alors, nous, ce qu'on va étudier dans ce module, on va étudier l'aspect le plus simple de la mémoire. Ce qui nous intéresse, c'est un micro-ordinateur tout petit qui fait tout, mais qui fait tout dans le petit. Donc, si on prend la mémoire qu'on va étudier, on va l'étudier comme étant un tableau simple. Alors, le nombre de lignes, c'est le nombre de mots. Chaque ligne va représenter un mot. Et donc, le nombre de colonnes, le tableau hadak, ça va constituer la taille taillonnée. Donc, le nombre de lignes, c'est le nombre de mots. Et le nombre de colonnes, c'est la taille taillonnée. Alors, le temps d'accès, le cycle mémoire, le débit, la volatilité, dans le détail. Le temps d'accès, donc, c'est le temps qui s'écoule entre le lancement d'une opération. Je vais trop vite, mais je vais trop vite. Je vais pas trop vite, il y a de mener, en plus, ça termine bien, oui. Le temps d'accès, c'est le temps qui s'écoule entre le lancement d'une opération d'accès, lecture ou écriture, et son accomplissement. Le cycle mémoire, c'est le temps minimal s'écoule entre deux accès successifs à la mémoire. Le débit, c'est le nombre d'informations lues ou écrites par seconde. La volatilité. Alors, la volatilité, c'est quoi ? Lorsqu'on dit qu'une mémoire est volatile, ça veut dire que dès que j'éteins l'alimentation, l'information, elle est perdue. Si elle n'est pas volatile, ça veut dire qu'elle n'est pas volatile, ça veut dire que même si j'éteins l'alimentation, l'information reste. Alors, les types de mémoires. On a plusieurs types. Je vais vous envoyer le cours complet. Le cours complet fait qu'elle éteigne les types de mémoires. Mais on va étudier essentiellement les mémoires vives. Et si la mémoire vive, c'est une mémoire directe ou aléatoire. C'est-à-dire que l'arabe, c'est un espace de travail dans la machine. Et je peux accéder directement à l'arabe à n'importe quel moment. C'est ce qu'on appelle aléatoirement. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de respecter un temps. Dès que j'ai envie d'accéder, je peux accéder. C'est ce qu'on appelle le random access memory. Les mémoires mortes aussi, il y a plusieurs types. Mais maintenant, on va étudier uniquement la rame. C'est read only memory. Qu'est-ce que ça veut dire read only memory ? Ça veut dire que c'est une mémoire à lecture seule. On l'appelle aussi mémoire morte. C'est une mémoire programmée par le fabricant. Elle n'est pas volatile. Elle n'est pas volatile. C'est-à-dire même quand j'éteins l'alimentation, le contenu de la rame reste dans la machine. Maintenant, on va étudier, on va commencer à étudier les mémoires vives, c'est-à-dire la rame. Alors, la définition qu'on va donner à la rame, c'est une mémoire accessible ou programmée pour la lecture et l'écriture. On va arriver à l'accès. D'accord, on va étudier tout ça. Ce n'est pas aussi facile que ça. On va étudier les définitions. On va arriver à l'accès. Bon, définition, c'est une mémoire accessible ou programmée pour la lecture et l'écriture de l'information, ce qui la qualifie de rame. Comme elle est à l'accès aléatoire, on l'appelle aussi rame. Alors, la caractérisation de la rame, vous chéhinez à taoukoum lorsqu'on va vous donner la capacité. La capacité, c'est la chose la plus importante qu'on va étudier dans le... dans le module mémoire. Alors, Damon, la capacité, il faut la rendre sous la forme M fois M. Ce n'est pas toujours qu'on va vous donner la multiple. Mais en général, on peut vous donner une mémoire quelconque, la capacité, etc. C'est à vous de la rendre sous le format M multiplié par M. M, c'est quoi ? M, c'est le nombre de mots. M, c'est la taille du mot. On va étudier la forme la plus simple. La mémoire, c'est un tableau. M, c'est quoi ? C'est le nombre de lignes dans le tableau. M, c'est le nombre de cols. Et c'est ça qui va nous donner une matrice M fois M. D'accord ? Donc, il y a la capacité à la mémoire. Damon, c'est le nombre de mots et la taille du mot. Bien sûr, c'est un exercice, c'est un vrai comment. Donc, c'est à vous de chercher, de trouver le nombre de mots et la taille du mot si on ne vous le donne pas. Alors, la caractéristique la plus importante, c'est que M, c'est toujours une puissance de 2. Donc, Damon M, un icône 2, la puissance quelque chose. Là, on va considérer que c'est K. Le K, c'est le nombre de lignes d'adresse nécessaire pour accéder à chaque nom. Je vais expliquer quelque chose. Si je prends, par exemple, un tableau fait 4 lignes. 4 lignes, je veux accéder à la première ligne. La première ligne, je suis obligée de lui donner une adresse. Une des 4 lignes fait le tableau théorique. 4, c'est 2 à la puissance 2. Donc, il me faut deux lignes pour accéder à toutes les lignes du tableau. La première ligne, ça va être 0, 0. La deuxième ligne, 0, 1. La troisième ligne, 1, 0. La quatrième ligne, 1, 1. Rappelez-vous, c'est le même principe qu'à la table de vérité. À chaque fois que j'ai un nombre de lignes qui est une puissance de 2, c'est obligatoire. Toujours, c'est la même puissance. D'ailleurs, même Thomas, on étudie toutes les mémoires qu'on étudie. C'est ou bien des kilos, ou bien des gigas, ou bien des mégas, ou bien des terras. Tout ça, c'est des puissances de 2. Un article comme le K. C'est de la puissance 10, de la puissance 20, de la puissance 30, de la puissance 4. Donc, c'est toujours des puissances de 2. Donc, le K. Là, il va représenter le nombre de lignes d'adresse nécessaires pour accéder à la mémoire. Donc, les lignes d'adresse, qu'est-ce qu'il me faut faire ? Il faut les décoder. Si, par exemple, je garde l'exemple des deux lignes d'adresse, et si j'envoie 0, 0, j'ai besoin d'un décodeur 2 x 4 qui va me donner les adresses décodées. L'adresse 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Si, bien sûr, K égale à 2. Head le décodeur, qu'est-ce qu'il me permet de faire ? À chaque fois que j'envoie une adresse, une seule ligne qui a les sorties du décodeur est à 1. Toutes les autres lignes de sorties sont à 0. Ça veut dire qu'il va me permettre d'accéder juste à la ligne adressée par l'adresse que j'ai envoyée. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer aussi ? Il va se passer que dans la RAM, il va se passer à 1 fois 1. On a ces deux à la puissance K multipliées par 1. Donc, je vais avoir des lignes d'entrée, des lignes de sortie puisqu'il s'agit d'une RAM. En général, ils ont des flèches doubles pour dire qu'ils ont des flèches bidirectionnelles. Une flèche est en même temps pour dire que j'ai un ensemble de lignes bidirectionnelles. Ils ont des flèches ou ils ont des flèches. Quand j'ai un bloc de RAM, il y a un type select. Un type select qu'on appelle aussi valideur de boîtier mémoire. Quand j'ai un valideur, ça veut dire que si je mets C1, bon, je vais d'abord vous dire que je peux avoir une logique positive comme je peux avoir une logique négative. Il y a un type C1 qui va être un type négatif. Ça veut dire que si C1 est égal à 1, ça veut dire que je peux travailler avec le boîtier. Si C1 est égal à 0, ça veut dire que je ne peux pas accéder à ce boîtier. Pourquoi ? Est-ce qu'on a besoin d'un valideur ? Parce que dans les micro-processeurs, dans les ordinateurs, des fois, on a plusieurs boîtiers mémoires. Donc, les mâchèques boîtiers qu'on a un dos, un sélecteur. Il est quand même un sélecteur de boîtier, je ne vais pas pouvoir savoir dans quel bloc de RAM je vais travailler. Donc, il n'y a qu'à la table comme C1 avec une barbe forte, c'est la logique négative. À ce moment-là, c'est l'inverse. Le 0 est un boîtier et le 1 est un boîtier. Donc, il n'y a qu'à la table comme une logique positive ou une logique négative. Dans le cours, j'ai partout utilisé la logique positive. mais comme dans le cas où on va vous donner la logique négative. Alors, il n'y a rien, qu'est-ce que c'est ? Alors, il n'y a rien, c'est une erreur. Il n'y a ses W par. Alors, je vais mettre la barre chez les chambres, la donnée. Je vais ça parce que normalement, c'est un W par. C'est un W par. de mon déclé de cours, mais il n'y a rien, c'est un collégien complet. D'accord ? Donc, il y a un sélecteur d'opérations. Le sélecteur d'opérations, ça s'appelle R W par. C'est un 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 W par. Pour dire que c'est la logique mixte. C'est une logique mixte. Le R, c'est une logique positive ou le W, c'est une logique négative. Donc, le R, c'est une logique mixte. Il y a un. Ou le W, il y a un. Il y a un zéro. Donc, c'est une lecture. C'est une écriture. Voilà. La ligne de contrôle d'opérations, elle détermine la direction de transfert de l'information. Elle est bonne. Maintenant, c'est une logique mixte. C'est une logique mixte. c'est des remarques. Avec K-bit, on peut sélectionner un mot de la puissance K-mour. Lorsqu'on parle d'une mémoire à M mots, Zina, c'est quel nom? Zina, c'est quel nom? C'est quel nom? C'est quel nom? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à suivre? Nous n'habitons ici, nous n'habitons la caractéristique qui se passe dans la rame. C'est horrible. D'accord. Ok, nous n'habitons ici. Nous n'habitons là. La capacité de la mémoire continue de faire ça. Il m'accomplit dans l'exercice dans l'élance Donc, qui a permis la capacité ? La capacité est de dire que la capacité est unique sous le format M fois L. C'est le nombre de mots. L, c'est le nombre, c'est la taille de mots. Puisqu'on prend la mémoire comme étant la plus simple, c'est-à-dire que c'est un tableau. Un tableau fait M ligne, M colonne. M, c'est le nombre de lignes, donc c'est le nombre de mots. Chaque ligne, c'est un mot. Et donc, le nombre de colonnes, c'est la taille de mots. C'est-à-dire le format le plus simple. Parce que vous allez voir, il y a mille et une façons d'organiser la mémoire. On va étudier uniquement le titre, le plus simple. D'accord. Cette caractéristique, c'est une puissance de deux. C'est toujours deux à la puissance K. Les unités que nous avons, un kilo, c'est de la puissance 10, un méga, c'est de la puissance 20, un giga, c'est de la puissance 30, un terra, c'est de la puissance 40. Donc, toujours le nombre de mots, laisse-moi couler une puissance de deux. Hadik, la puissance Hadik, c'est le nombre d'adresses qu'il faut pour adresser Hadik la mémoire. Par exemple, un des huit mots, j'ai besoin de trois variables pour adresser les huit mots. Le premier, ça va être 0, 0, 0. Le dernier, ça va être 1, 1, 1. D'accord. Donc, Hadik, Hadaya, c'est le nombre de lignes d'adresses. Maintenant, la taïta à l'humour, c'est quoi ? C'est un quulna, Hadaya, c'est la taïta à l'humour. Hadle, le mot, Hadha, quand il s'agit d'une rame. La rame, n'aqda 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 fiha, n'aqda 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 minha. Donc, c'est des données bidirectionnelles. Donc, Hadaya, il y a des lignes qui entrent et qui sortent. Il y a des lignes d'entrée ou il y a des lignes de sortie. En général, on utilise les mêmes lignes. Il y a deux directions. Lignes avec deux flèches. Entrée et sortie. Hadaya, il y a aussi un sélecteur de boîtiers. Hadle, le sélecteur, pourquoi il est nécessaire ? Parce qu'il y a des ordinateurs, il y a plusieurs boîtiers de rame. Plusieurs boîtiers de rame avec lesquels je dois travailler. Donc, il me faut un bit pour sélectionner le boîtier. Hadle, le bit, on peut vous le donner sous le format Hadaya CS, c'est-à-dire logique positive. Si on vous donne logique positive. Hadle, le chie plus. Hadle, le chie plus. Pour pouvoir sélectionner un des mots, les mener trois bits d'adresse. Huit mots. Le premier mot, ça va être 0, 0, 0. Le deuxième, 0, 0, 1. Le troisième, 0, 1, 0, etc. C'est une adresse et pas plus. Hadle, le huit mots. Donc, il me faut trois lignes d'adresse. Pour le sélectionner. Pour le type Select on iPad, on prend logique positive. Si c'est en logique positive, ça veut dire que le 1 va sélectionner le boîtier, le 0 ne sélectionne pas. Si on vous donne CS bar, ça veut dire que c'est la logique négative. c'est le 0 qui sélectionne et le A qui désélectionne. Qu'est-ce que ça veut dire ? On choisit quoi, Hadle ? Qu'est-ce qu'on choisit, Hadle ? On choisit les adresses. On calcule le nombre de lignes d'adresses. On nous donne un nombre de mots. Le nombre de mots, c'est une puissance de 2. Alors, si on nous donne une logique négative, ça veut dire que le 0 sélectionne et le 1 le sélectionne. Maintenant, comme c'est une mémoire à entrée-sortie, c'est-à-dire donc il nous faut un bit de sélection d'opération. Hadle, le bit, c'est R, W, B. Il y a une logique mixte. R, c'est une logique positive ou W, c'est une logique négative. Donc, le 1, sélectionnez R, vous 0 et sélectionnez W. R, c'est read, c'est lecture et W, c'est write, c'est l'écriture. Donc, si je mets R, W, bar à 1, ça veut dire que c'est une lecture. Si je le mets à 0, ça veut dire que c'est une écriture. Maintenant, dans la mémoire, je vous rappelle ce qu'on a dit. On a dit, on va étudier la mémoire, le type de mémoire le plus simple. C'est un tableau M fois M. M, c'est le nombre de lignes. M, c'est le nombre de colonnes. L'intersection entre une ligne et une colonne, c'est ce qu'on appelle une cellule binaire. C'est-à-dire que dans le tableau TRI, je vais avoir M fois M, cellule binaire. Cellule binaire, c'est quoi ? C'est une mémoire qui a un seul but. Ça peut être ou bien un 0, ou bien un 1 à l'achat du contenu. Et de la cellule binaire, c'est quelle heure qu'elle va contenir une bascule ? Mais pas uniquement une bascule. Et une bascule, c'est une mémoire qui nous permet de sauvegarder une information. Mais il nous faut ce qu'on appelle le select dans la cellule binaire. Il nous faut l'entrée, il nous faut définir la sortie. Et il nous faut aussi un bit de sélection d'opération RWBAR. On l'appelle RWBAR, c'est pour sélectionner est-ce que l'équilibre, est-ce que l'équilibre ? Donc, le fonctionnement de la cellule binaire, ça va être quoi ? Select à ton petit soublier d'une logique positive. Donc, c'est 1 qui va permettre la sélection. D'accord ? Si select est égal à 1, ça veut dire que la cellule binaire est sélectionnée. Qu'est-ce que ça veut dire cellule binaire sélectionnée ? Ça veut dire que je peux faire des choses à l'achat. Maintenant, ça dépend aussi de RWBAR. Comme RWBAR, c'est une logique mixte, donc si c'est un 1, c'est le R qui va primer, donc c'est une lecture. Donc, la donnée, elle va se trouver avec l'output. C'est-à-dire, si RWBAR est égal à 0, qu'est-ce qui va se passer ? C'est une écriture. Maintenant, l'entrée est l'input. c'est la cellule binaire. D'accord ? Le bit disponible en entrée est stocké en mémoire. Si select est égal à 0, qu'on l'appelait, c'est une logique positive. Select est égal à 0, ça veut dire que je ne peux rien faire avec la cellule binaire telle. Comme je ne peux rien faire, ça veut dire qu'une opération possible, quelle que soit RWBAR. RWBAR, il y a aussi qu'un numéro, l'appelait, c'est la barre, c'est la barre, c'est la barre, c'est la barre. C'est la barre qui est la barre. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais positionner la table de vérité. Alors, la table de vérité, je te demande, si select est égal à 0, c'est la barre. C'est le bit de RWBAR. Mais si tu fais oublier, ce n'est pas évident d'être comme le cours avant de le corriger. On a donné le bit select, on a donné RWBAR, on a, c'est l'opération. RS, parce que je veux faire la cellule binaire telle à l'aide de la bascule RS, bien sûr, vous pouvez la faire avec n'importe quelle bascule, que ce soit la bascule J, K, T, D ou la RS, kif kif. J'ai pris la bascule RS, donc j'ai dit, il n'y a pas de vérité, il y a select, il y a RWBAR, il y a l'opération, il y a R ou S ou l'output. Alors, lorsque select est égal à 0, quel que soit RWBAR, je n'ai aucune opération, donc je vais avoir 0, 0, 0, que ce soit R ou F ou S ou la F ou l'output. Maintenant, lorsque select est égal à 1, ça veut dire que la cellule binaire, elle est sélectionnée, c'est-à-dire, ça dépend de RWBAR. Si RWBAR est égal à 1, on n'a dit que RWBAR, c'est une logique mixte, puis 1, c'est R, c'est la lecture. Lecture d'information, ça veut dire que l'output est égal à la sortie de la bascule, à l'état de la bascule. Donc, l'output, ça va être égal à Q. Maintenant, si select est égal à 1 avec RWBAR égale à 0, ça veut dire que c'est une écriture, ça veut dire que c'est un chargement que je vais faire de la bascule RS. Le chargement de la bascule RS, je vous demande d'aller revoir votre cours, sinon vous ne le savez pas. Je vais mettre input BAR, R ou l'input S. Et comme il s'agit bien sûr d'une écriture, donc je ne vais rien avoir que la sortie je vais avoir 0. Maintenant, si je veux représenter le R, le S ou l'output K, le R c'est quoi? C'est input BAR. Avec RWBAR, le tout BAR, multiplié par select. Avec le select, le R c'est select, RWBAR, le tout BAR, parce qu'il n'y a pas de 0, et l'input BAR. Le S, c'est aussi select, RWBAR, BAR, et input, parce que le S, il n'y a pas de input, mais il n'y a pas de input BAR. Le output maintenant, il n'y a pas de input, il n'y a pas de select. RWBAR, c'est un bar, parce qu'il n'y a pas de 1, multiplié par l'état de la bascule qui est Q. Maintenant, les équations, je peux les représenter avec un circuit. C'est la bascule RS, on a la bascule RS, aussi, on a la bascule RS, on a la bascule H, etc. Donc, vous voyez aussi que là, je dois revoir le circuit. Mais, vous voyez qu'il y a des choses quand même à chaque fois qu'il faut corriger. Donc, là, il y a le RWBAR, l'input, il y a le RWBAR, il y a le RWBAR, il y a le SELECT. Je vais représenter ce que j'ai ici. Donc, il y a le R, c'est SELECT, multiplié par RWBAR, multiplié par une autre BAR, ça me donne R. RADIS, c'est S, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, l'état de la bascule, l'état de la bascule, il dit non, d'accord, c'est un traitement de texte, pour l'opinion, un traitement de texte, c'est pas, c'est pas, c'est S, pardon. S, c'est quoi, c'est SELECT, INPUT, RWBAR, BAR. L'OUTPUT, c'est quoi, c'est la sortie de la bascule, c'est-à-dire Q, il y a le, il y a le, c'est la sortie de la bascule, multiplié par RWBAR, multiplié par SELECT. Et ça me donne la cellule binaire TEL. donc, il n'est qu'une rame, par exemple, une rame, 4 x 3, ou je pense que c'est 4 x 3, mais il y a 4 lignes, où chaque ligne fera 3 bits, 3 colonnes, donc 3 colonnes et 4 lignes. Ça veut dire que je vais avoir 12 cellules binaires, 12 cellules binaires faits de la mémoire Révea. Bien sûr, Révea c'est juste un exemple très petit qui n'existe pas dans la réalité. Donc, je vais avoir 4 mots avec 3 bits. Si SELECT est égal à 0, toutes les sorties du décodeur sont à 0, ça veut dire que la mémoire n'est pas utilisée, comment on va voir comment on va voir comment l'algorithme réel pour mettre des données dans la mémoire, je vais vous les donner. D'accord ? Maintenant, si select est égal à 1, ça veut dire une sortie du décodeur est égal à 1. Quelles équations ? C'est la table de vérité. C'est la table de vérité. Je vais vous répéter la table de vérité une seule fois. Le R, c'est quoi ? Un des zéros multipliés par n'importe quoi. Donc, c'est zéro. Zéro multiplié par n'importe quoi. C'est zéro. La seule donnée qui n'est pas obligée d'être égale à zéro, c'est input bar. Un des input bar multiplié par select, multiplié par Rw bar, bar. C'est clair et bien oui ? Mais dites-vous, est-ce que c'est clair ? Si je prends S, c'est zéro multiplié par n'importe quoi, plus zéro multiplié par n'importe quoi, c'est zéro, plus input, qui n'est pas obligé d'être égale à zéro, multiplié par select, par Rw bar, bar. C'est clair ? Maintenant, si je prends l'output, c'est zéro multiplié par n'importe quoi, c'est zéro, plus Q multiplié par select, multiplié par Rw bar, plus zéro multiplié par n'importe quoi, c'est zéro. S, c'est clair ? Et ça me donne les équations de ces deux. Parce qu'on dit zéro, il y a Rw bar, lorsque je mets zéro. Ah, il y a S, je ne sais pas où c'est, mais c'est bien, ça veut dire que c'est zéro. Zéro, c'est bar. Bon. Ça dépend de Rw bar. Maintenant, je crois que je vais reprendre le cours de la dernière fois parce qu'il est en arrière. Je vais reprendre le cours de la dernière fois. Il était plus corrigé que il était plus corrigé que il était plus corrigé. J'ai modifié des choses et je travaille sur mille et un fichiers en même temps et c'est vraiment... Bon, je crois que c'est le meilleur quand même. Ah oui, je pense que c'est le meilleur. Ok. Ah, le Hnaïa, il est corrigé. Regardez bien. Il est plus corrigé. 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 Bon. Mais j'ai compris. Bon. Ok. Opération sur les mémoires. Donc, on va commencer l'opération qui est très importante. Donc, c'est là que tu dois entendre bien. Alors, lorsque je travaille par l'ordinateur, je ne peux pas travailler avec un ordinateur avec le bit. Il est plus qu'il y a des bits et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'on a des microprocesseurs 32 bits, 64 bits, 128 bits, 16 bits. L'information qu'on vous donne lorsqu'on vous dit qu'on travaille avec un microprocesseur 64 bits par exemple, ça veut dire que l'unité d'information c'est 64 bits. Qui dit que c'est que c'est directement 64 bits. Il a mis deux registres. Un registre qui va prendre tous les bits d'adresse. C'est ce qu'on appelle le registre d'adresse mémoire ou le memory address register, c'est-à-dire le mar. le mar, il va contenir les cabites d'adresse. Vous remarquez qu'il y a une ligne unidirectionnelle avec une barre. Pourquoi ? Parce que j'ai un ensemble de lignes, mais je suis une seule. C'est une qualité unidirectionnelle, une seule direction, mais c'est un ensemble de lignes. Le mar, il sert donc à recevoir l'adresse à laquelle je veux accéder à la mémoire telle. Maintenant, remarquez maintenant que les données telles, c'est des lignes bidirectionnelles avec une barre aussi flouastre. Head labaradis, c'est pour dire que c'est un ordre. Et pour accéder, pour mettre le mot dans la mémoire ou bien le récupérer à partir de la mémoire, j'ai besoin aussi d'un registre dans le pan mémoire, le memory buffer register ou l'MBR. Donc, le mar. Terri, ça va être donc le registre qui va contenir l'adresse, donc il va avoir cabite. Le MBR, il va recevoir le mot Terri, donc il va être constitué de Mbit. Et bien sûr, j'ai le RWBAR et j'ai le CS. Maintenant, il y a le décodeur K multiplié par 2 à la puissance K pour pouvoir accéder à la mémoire Terri. La mémoire Terri, c'est 1 fois Mbit, c'est-à-dire 2 à la puissance K multiplié par M. Alors, l'unime d'adresse, on a pour sélectionner le mot, que ce soit pour la lecture ou non pour l'écriture. Les algorithmes pour pouvoir lire en mémoire. Si je veux lire en mémoire, j'ai besoin d'abord de transférer l'adresse dans le MBR. Moi, je veux lire un mot qui est positionné à une adresse particulière. Je vais mettre l'adresse dans le MBR. Bien sûr, le détail aussi de ça, tu vas le voir le chapitre prochain. Le chapitre, machine pédagogique. Comment je fais ça ? Et je vais envoyer dans RWBAR, je vais envoyer un 1. Pourquoi ? Pour favoriser la lecture. Le mot va être disponible dans le MBR. Maintenant, si je veux faire une écriture mémoire, une écriture mémoire, j'ai besoin d'une adresse que je vais mettre dans le MBR. J'ai besoin aussi de la donnée que je vais écrire. J'ai besoin de la donnée. de la donnée avec le MBR. Ça aussi, le détail de ça, on va le voir dans la machine pédagogique. Donc, j'ai besoin de l'adresse. Je vais envoyer le mot dans le MBR et je vais mettre RWBAR à zéro. RWBAR à zéro. C'est RWBAR. Donc, c'est encore une erreur. C'est RWBAR que je vais mettre à zéro pour sélectionner l'opération d'écriture. Le mot contenu dans le MBR est la mémoire, la zone sélectionnée par l'adresse que j'ai envoyée. D'accord. Est-ce que c'est clair jusqu'à ce moment? Bien sûr, le détail de la lecture et l'écriture, comme on va l'étudier, le chapitre Mujay, c'est-à-dire le chapitre machine pédagogique. Si c'est clair, on va passer à l'étape suivante, c'est la conception des mémoires. Alors, la conception des mémoires, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de répondre au problème suivant. Alors, qu'est-ce que j'ai? On veut réaliser une mémoire de capacité C, mais nous disposons uniquement de boîtier de taille inférieure. C'est-à-dire qu'une des mémoires en tant qu'une des petites mémoires, je veux avoir une mémoire plus grande. Comment je fais pour avoir la mémoire plus grande? Donc, une capacité sera, je veux avoir une plus grande capacité. exemple, réaliser une mémoire de 1 kilo octet, la taille d'un mot est sur 8 bits, en utilisant des boîtiers de 256 de taille 8 bits. Donc, je veux améliorer des blocs de 256 par 8 bits, je veux avoir 1 kilo octet de mots sur 1 bit. Alors, 1 et 1, c'est quoi? 1, c'est le nombre de mots, c'est 1 kilo. C'est 2 à la puissance 10, c'est-à-dire 1024. La taille d'un mot, c'est 8. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le nombre de mots c'est 2 à la puissance 10, donc j'ai besoin de 10 lignes d'adresse pour accéder la mémoire. La taille du bus d'adresse, ça va être 10. A à 9, A à 0. La taille du bus de données, c'est-à-dire la taille d'un mot carré, des 7, des 0. 8 bits. Des 7 jusqu'à des 0. La mémoire, le bloc lié initialement, c'est 256 et 8. 256, c'est 2 à la puissance 8. Donc, les lignes d'adresse, tu as le petit bloc, c'est 8. Et le nombre de données, c'est toujours 8 bits, donc c'est-à-dire c'est la même. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le calcul de M divisé par M' le M final divisé par M initial. M final, c'est de la puissance 10. M initial, c'est de la puissance 8. la division va me donner 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4. C'est ce qu'on appelle l'extension verticale. Extension verticale, on l'appelle aussi extension série. Là, je vais revenir, je préfère le résumé parce que là, j'ai corrigé le résumé. Désolée, mais voilà. Exemple 1. je vais réaliser une mémoire de 1 kg de taille 8 bits avec des blocs de 256 de taille 8 bits toujours. Donc, M, N final, j'ai besoin de 10 lignes d'adresse A0, A9, A0 et de lignes de données D7, D0. Maintenant, initialement, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 256 et 8. Ça veut dire que je vais calculer le nombre d'étages. Le nombre d'étages, c'est ce qu'on appelle les étages. A2, c'est des étages. L'extension verticale, ce qu'on appelle aussi l'extension série, c'est le nombre d'étages. A9, c'est 2 à la puissance 10 divisé par 2 à la puissance 8, donc 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 4. 4, c'est le nombre d'extension verticale, c'est-à-dire le nombre d'étages. Maintenant, le rapport HADAYA, c'est le nombre de blocs par étage. C'est N final divisé par N initial. Comme N final et N initial sont égaux, c'est-à-dire la division est égale à 1, ça veut dire que je n'ai pas d'extension horizontale, pas de... j'ai un seul bloc par étage. Donc, un des 4 étages, chaque étage, ça va être une rame. D'accord. Faites la rame HADAYA, je dois me poser un certain nombre de questions. Le nombre de blocs que je mets dans la machine, je me pose la question est-ce que je peux par exemple accéder à mon écriture et à mon écriture? Non. Je dois considérer ma mémoire finale comme étant une seule mémoire. Donc, si je dois sélectionner toute la mémoire en lecture, ça va être une lecture. Si c'est une écriture, ça va être une écriture. Donc, le RWBAR AV, il est là. Le RWBAR, il est le même pour chaque bloc. D'accord? Parce que je considère que la mémoire finale, c'est une mémoire dans laquelle ou bien je vais écrire ou bien je vais lire. Ça fait. Les lignes de données, on n'a pas d'extension horizontale. Ça veut dire que le nombre de lignes de données va rester le même D7, D0 pour chaque bloc et le MBR final, il va aussi contenir D7, D0, c'est-à-dire 8 bits. Pas d'extension horizontale, pas d'extension par là. Maintenant, un des lignes d'adresse qui a les blocs, c'est le registre, le MBR. Il contient les adresses A7, A0. D'accord? Initialement, on dit 256, on dit c'est-à-dire 8 lignes d'adresse, 2 à la puissance 8. 8 lignes d'adresse, c'est-à-dire A7, A0. Maintenant, le latinal, c'est quoi? On dit 10 lignes d'adresse, on dit A9, A0. Alors, les deux lignes supplémentaires, on dit A8 ou A9, je vais les mettre dans un décodeur. Head le décodeur, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que si A9, A0 est égal à 0,0, ça veut dire que je vais travailler dans le premier bloc. Le 01, ça va être le deuxième bloc. Et ça, c'est le bit CS, c'est-à-dire le type select, c'est-à-dire le sélecteur de boîtier. Les deux lignes d'adresse supplémentaires qui vont être utilisées dans la mémoire finale, ça va être utilisé pour sélectionner les blocs. Donc, head le bloc, ça va être 0,0, le bloc 0,1, 1,0 et 1. Donc, les lignes d'adresse internes sont les mêmes, c'est A7, A0. Les lignes de données sont les mêmes qui vont aller vers le MBR, c'est D7, D0, parce que je n'ai pas d'extension horizontale. Les lignes d'adresse supplémentaires liées entre la mémoire, ça va me permettre de sélectionner les blocs de mémoire. Bon, ça, je vais vous lire. J'ai dit les lignes d'adresse pour accéder à le mot à l'aïa. Alors, je vais vous mettre carrément quelque chose à l'aïe, parce que c'est pas évident d'écrire. Donc, je vais vous dire ce que je suis en train de faire. Supposons que une mémoire fera quatre mots. D'accord? Je sais que pour accéder à la mémoire, il me faut deux lignes d'adresse. 00, c'est le premier mot, 0A, c'est le deuxième mot, un 0, c'est le troisième et un 1, c'est le quatrième. C'est clair? Ça. Je veux maintenant utiliser « head la mémoire », « head ya », mais je veux une quebra. Je veux avoir au lieu d'avoir « burk » quatre mots, je veux avoir « head la mémoire », « head la mémoire », « head la mémoire », qu'est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin d'un bit supplémentaire. Head le bit supplémentaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Allez, le petit déjeuner. Allez, le bit supplémentaire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir 0. ensuite, 0. Ensuite, 0. Ensuite, 0. Donc, « head la mémoire », « head la mémoire », il va sélectionner le premier boîtier. Qui lui lit 1, il va sélectionner le deuxième boîtier. «юiools » «�� lessennews ». Est-ce que vous avez compris Danni, deux blocs mémoire. Les blocs Lulani et hoi tenant deux adresses mémoire. 0 0 0 1, 1 0 1, 1 1. le deuxième bloc kif kif et je n'ai pas fait désolé désolé oui 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 je n'ai pas fait le chef tal word ok on va me dire vous voyez maintenant est-ce que tu comprends un mandat est-ce que vous êtes en train de voir ce que je suis en train d'expliquer maintenant si oh encore c'est bon un bloc mémoire le bloc mémoire c'est deux mots 4 mots pardon 4 mots 4 c'est deux mots il faut 2 liens d'adresse les deux liens d'adresse on est le premier mot 00 le deuxième mot 01 le troisième mot 00 le quatrième 1 c'est bon j'ai aimé j'ai aimé je me suis en train de faire ce qui est c'est un bloc 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 pour que tu puisses c'est un bloc donc Camille au final je vais avoir donc 8 mots bien 1 des 4 plus 4 ça me fait 8 pour avoir pour accéder à l'aide des mémoires 1 de moi qu'est-ce qu'il me faut il me faut un bit supplémentaire pourquoi ? parce que j'ai deux blocs donc pour sélectionner un des blocs il me faut un bit supplémentaire un bit supplémentaire qui va prendre ou bien la valeur 0 ou bien la valeur 1 quand est-ce qu'il va prendre la valeur 0 ? quand je travaille sur le premier bloc les adresses ça va être 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 maintenant si je veux travailler sur le deuxième bloc je dois travailler avec le 1 c'est-à-dire 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les lignes d'adresse interne de chaque bloc je vous le dire la première c'est toujours 0 0 1 1 c'est toujours 0 0 le deuxième c'est 0 1 1 1 1 1 1 ce qui diffère c'est le bit lit 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 d'accord donc si je reviens à à mon circuit les lignes d'adresse interne à 7 à 0 c'est les mêmes quel que soit le bloc le différent c'est le bit supplémentaire c'est celui qui va sélectionner le poitier c'est-à-dire qu'il m'a l'aïa c'est le bit de poids fort comme étant la sélection donc le 0 c'est partout 0 et il va sélectionner le premier bloc et si je veux sélectionner le deuxième bloc ça va être le le deuxième bloc si je veux maintenant non ça ne marche pas ok je vais sélectionner le premier bloc vous voyez que ce n'est pas évident du tout de travailler ok ce n'est pas ce n'est pas qu'il y a d'où le on ce n'est pas un résumé qu'on vous voyez ce n'est pas ce n'est pas après Si je veux maintenant avoir, par exemple, les quatre blocs au lieu de deux, je vais avoir les quatre blocs théorés. Je ne sais pas, vous voyez ce que je suis en train de lire, si M. Kong a été... Ce n'est pas évident du tout. Bon, j'espère que vous avez compris. Je ne peux pas aller plus que ça. Donc plus, avec le nombre d'étages que je vais avoir, il va me donner le nombre de lignes d'adresse supplémentaires. Pour deux blocs, j'avais besoin d'un seul bit. Maintenant, pour quatre blocs, je vais avoir besoin de deux bits. J'ai besoin de deux bits à neuf, à huit. Je les décode pour ici. Je décode le bit de poisson, je le mets à zéro pour accéder au premier bloc. Je le mets à un pour accéder au deuxième bloc. Si j'avais deux... Si je suppose que j'ai 4 blocs, j'aurai besoin de combien de bits? J'aurai besoin de 2 bits supplémentaires. Mais les bits supplémentaires doivent être décodés. D'accord? Comment ils doivent être décodés? Ils doivent être décodés comme cela. Ça va être donc... Alors 0, 0. 0, 0. 0, 0 et encore 0, 0 pour accéder au premier bloc. Si je veux accéder au deuxième bloc, ça va être 0, 1 partout. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si je veux mettre ici... Ici, pour accéder à ce bloc, ça va être des 1, 0. 1, 0 et le dernier, ça va être 1. Est-ce que c'est clair? Donc, il me faut un décodeur. Le décodeur, d'ailleurs, je le vois ici. Donc, j'ai utilisé un décodeur pour décoder les 2 lignes supplémentaires. Ça va être donc un 0, 0 pour le premier bloc, un 0, 1 pour le deuxième, un 1, 0 pour le troisième et un 1, 1 pour le quatrième. Je vais prendre un deuxième exemple de conception. On veut réaliser une mémoire de 1 kg. La taille d'alumos est sur 16 bits. en utilisant des boîtiers de taille 1 kg octet avec des mots de 4, 1 kg mou. 1 kg mou. Là, ce n'est pas octet. C'est 1 kg mou et ça, c'est 1 kg mou. Ça aussi, je vais le corriger. De 4 solutions. M fois M, c'est quoi? M dit M, T, c'est le nombre de mots. C'est 1024. La taille, c'est 16. La taille que j'ai, initiale, c'est le 1 kg, c'est-à-dire 1024. Et la taille d'alumos, c'est 4. Je vais faire mes deux divisions. Les deux divisions, ça me donne le nombre d'étages et le nombre de blocs par étage. Remarquez que le nombre d'étages est égal à 1. Pourquoi? Parce que j'ai le même nombre de mots. 1024 divisé par 1024, c'est 1. Ça veut dire que je n'ai pas d'extension verticale. Ça veut dire que je vais avoir un seul étage. Maintenant, combien de blocs par étage? Je vais diviser M initial, M final, divisé par M initial. 16 divisé par 4, c'est 4. Donc, on a une extension horizontale de 4. On a des 4 blocs par étage. Alors, les mêmes questions posées, comme l'amré, l'extension de l'india, je vais les poser pour une extension india. Je vais me dire, est-ce que je peux écrire dans un bloc et écrire dans un autre, dans un autre bloc. Non, parce que le final, c'est une mémoire complète. Une mémoire, ça veut dire qu'il n'y a qu'un accédé en lecture. C'est la lecture pour tout le monde. Et si je veux écrire, c'est une écriture pour tout le monde. Ça veut dire que le RW bar, Damon, il code, kiff, kiff. D'accord? Donc, à la deuxième question que je me pose, si je veux écrire un mot, un naya, le final taille, je veux avoir une mémoire sur 16 bits. D'accord? Alors que chaque bloc, il y a des mots de 4 bits. Donc, où est-ce qu'on dit? Quand on écrit le mot taille, on écrit les 4 bits qui sont les bits de poids fort, les bits de poids fort, et les bits de poids fort, ça veut dire que je ne vais utiliser qu'à les blocs taille, puisque le mot taille va être sur 16 bits, j'ai besoin des 4 blocs pour écrire un seul mot. Ça veut dire que je dois sélectionner tous les blocs en même temps. Ça veut dire que le CS est le même. Vous remarquez que le type select, je l'ai mis partout, kiff, kiff. Alors, qu'est-ce que je décide? Le MBRT, le plus de données taille, il va être sur 16 bits. Mais comment je vais répartir? Les données taille, les 1ers blocs, je les appelle D3, D0. Les blocs, c'est D7, D4. Les bits, c'est D11, D8. Et le dernier, c'est-à-dire D15, D12. Bon, je vais répartir. D3, D0, D7, D4, D11, D8. Et D15, D12. Ça veut dire que je vais décider que le bloc le plus à droite, c'est le bit de poids faible. On ne peut pas en puissance qu'il va être le bloc de poids faible. Maintenant, le bus d'adresse, c'est-à-dire le MBRT, il va rester le même, puisqu'il va rester à 10 bits. Donc, faire l'A9 ou l'A0, ou l'A9 ou l'A0, c'est les mêmes lignes d'adresse qui vont contrôler tous les blocs. Pourquoi? Parce que si je veux écrire un nom, flâche, l'adresse 0, 0, 0, ça va être un nom, flâche, l'adresse 0, 0 pour chaque bloc, puisque chaque bloc va contenir une partie du mot. D'accord? Donc, on dit les lignes d'adresse, les mêmes, le même RWBAR, le même CS. Pour l'extension verticale, je prends les bits de poids faible, le bloc le plus à gauche, ou à chaque fois, vers le plus à droite, à chaque fois, vers le plus à gauche, on ne peut pas voir le nombre de fleurs, c'est-à-dire les bits qui coulent. Il y a des 3, des 0, il y a des 7, des 4, des 11, des 8, ou le D15, des 12. Est-ce que c'est clair? Donc, on a le droit. Je reprends ici. Les lignes d'adresse internes, c'est les mêmes. C'est une extension verticale. L'extension verticale avec les mêmes lignes d'adresse internes, le même RWBAR. D'accord. Les lignes d'adresse, ils sont automatiquement vers le RBR. Comment est-ce que c'est le nombre de lignes de données? Pourquoi? Parce que c'est une extension verticale. Qu'est-ce qui va changer? C'est les lignes d'adresse supplémentaires. Les lignes d'adresse supplémentaires, je suis obligée de les décoder. Chaque sortie du décodeur va sélectionner un étage qui marque une extension horizontale. Horizontale, ça veut dire que RWBAR est le même. Le CS aussi est le même. Le MAR, il va rester le même puisque je n'ai pas d'extension série, je n'ai pas d'extension verticale. Ce qui va changer, c'est le MBR. Le MBR, il va prendre les données de chaque bloc. À partir de la droite, il est égal de bits de formateur. Donc, il est égal à chaque partie de l'article. D'accord. Il y a un troisième exemple. Alors, le troisième exemple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante. On veut réaliser une mémoire de 1 kg mou, 1 kg mou, mais c'est 1 kg octéenien. La taille d'un mou est sur les bits en utilisant des boîtiers de taille 256 mou de 4 bits. Donc, petit M, petit M, fine aussi, c'est quoi? C'est 1024 et 8. Donc, il me faut des lignes d'adresse 10 à 9 à 0 et le buste donné est des 7 des 0. Initialement, j'ai un BND 256 et 4. 256, c'est de la puissance 8. Donc, 8 lignes d'adresse A7, A0 et 4 lignes de données, c'est-à-dire D3, D0. Je vais faire les deux divisions. Vous voyez, le nombre d'étages, le nombre de blocs par étage. Le nombre d'étages, 1024 divisé par 256, ça donne 4. Donc, il me faut 4 étages. Donc, une extension verticale de 4. 1 dit 8 divisé par 4, ça me donne 2. Ça, c'est le nombre de blocs par étage. Donc, je vais avoir 4 étages et 2 blocs par étage. Le nombre total de boîtiers, c'est P, mais je ne suis pas plus, ça me donne 8. Donc, avec ce que je trouve, je vais trouver donc 4 étages. le nombre de blocs par étage, c'est 2. D'accord ? Donc, ça, c'est la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Mais comment est-ce qu'on va représenter ça ? On va le représenter comme ça. Donc, il faut voir ça. Je ne fais le détail que dans l'étage. Dans l'étage, je vais mettre les détails tels. Les détails tels, c'est-à-dire, je vais dire que j'ai une rame de 256 par 4. D'accord ? Et une autre rame de 256 par 4 que je vais mettre en parallèle, c'est-à-dire le même étage. Qu'est-ce qui va se passer ? Le RW par est le même, le CS est le même. D'accord ? Les lignes d'adresse interne, les mêmes. Comme c'est une extension horizontale, le Moli djimnaya, c'est D3, D0. Le Moli djimnaya, c'est D7, D4. Donc, j'ai fait l'extension horizontale à un étage. Les trois autres étages, le résultat, c'est l'extension horizontale. Vous avez remarqué, il y a 256 multiplié par 8. Pourquoi par 8 ? Parce qu'il y a d'ailleurs deux rames, la vérité. Mais, même si les détails, tu as l'extension horizontale. Qui me met donc à l'extension horizontale, c'est l'extension verticale. L'extension verticale, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, chaque bloc, A9, 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 A8, développe un décodeur pour sélectionner chaque sortie, c'est-à-dire sélectionner un étage. Head, la sortie Head, c'est le S0, CS0, c'est-à-dire le bloc d'indice 0. Head, c'est le CS1, c'est-à-dire le bloc d'indice 1, le bloc d'indice 2, le bloc d'indice 3. Donc, au final, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir un MDR D7, D0. Pourquoi ? Parce qu'il va faire une extension verticale, plutôt horizontale. Donc, je vais passer de 4 bits à 8 bits. Et je vais avoir une extension verticale, donc je vais passer de 7 bits d'adresse, de 8 bits d'adresse, pardon, à 7 à 0, à 10 bits d'adresse, à 9 à 0. Est-ce que c'est clair ? Je vais arrêter le sharing, parce que je vais arrêter aussi le cours. Est-ce que c'est clair ? Donc, là, je vais répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions ? C'est très clair. C'est rien. Merci beaucoup. C'est rien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est clair pour tout le monde ? Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, si c'est clair, la prochaine fois, inch'Allah, donc le dimanche, on va faire un TD. On va faire l'exercice 4, la série sur les sirkni. et on va commencer la série sur les mémoires. Allez, c'est comme les séries. T'as le S2. Donc, on va commencer la série sur les mémoires, inch'Allah, le dimanche prochain, inch'Allah. Merci beaucoup. J'ai un problème avec l'enregistrement. Je n'arrive pas à enregistrer. Il y a un problème de configuration. J'ai fait appel à l'administrateur, mais il m'a dit qu'il y a un problème. Je n'arrive pas à enregistrer du tout. Yankolli, vous n'avez pas accès à l'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de régler ça. Ok. Donc, je vous souhaite bon courage. Today je vous souhaite que A la prochaine, inch'Allah. J'ai fait un petit peu què ? Sous-titrage ST' 501